Comme je vous le disais, vous allez bien sur le parcours de la Solitaire Academy, j'espère que vous avez passé un bon gros week-end. Vous avez mis pas mal de 7 avec pas mal de 8 aussi, avec du 8, du coup moi j'ai mis entre les deux. Non pas Clubhouse, mais qu'est-ce que vous avez contre Clubhouse quoi ? Sérieusement, ça c'est un truc de ouf aussi quoi. Le seul map que vous savez jouer à peu près c'est Coastline, qui est la map la plus pourrie de l'histoire de Rainbow Six. C'est la map la plus pourrie de l'histoire de Rainbow Six. D'un point de vue gameplay, c'est de la merde. Mais comme vous savez pas attaquer pour la plupart d'entre vous, vous vous dites, ah bah si elle est bien, mais c'est parce qu'elle est facile en fait. Franchement, s'il y avait House en ranquette, vous aimeriez House, j'en suis sûr. Coastline, c'est la pire map du jeu, avec l'ancienne border du coup, qui commençait vraiment vraiment à être pas ouf. Villa best map, ouais, bon à part, on peut pas dire best map à partir du moment où ils ont voulu faire un sous-sol et ils se sont chiés dessus, tu vois. Mais Clubhouse reste quand même une excellente map, honnêtement. Clubhouse café Oregon à l'heure actuelle, je suis assez d'accord quoi, je suis assez, je pense vraiment que c'est pas trop mal quoi. Canal aussi c'est une bonne map, euh ouais, ou pas, mais elle est trop, elle est vraiment surcotée pour le coup, Coastline. Ok, donc vous avez décidé de je voter pour la 2, la 2, c'est Clubhouse, vous avez des monstres. Et on y va, c'est parti, c'est maintenant. I'm back, I'm back, I'm back pour le ticus, le ticus, le ticus, sur qui on va maintenant, je veux le nom de la personne, de la personne, de la personne, que l'on va aller voter, que le passion très très salée, de la personne, on va la noter. De passent bouleverse très 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 salée, ok. C'est le rap du Ticus, c'est le rap du Ticus, c'est le rap du Ticus. C'est le rap du Ticus. Ticus, Moi sur qui du coup ? vu que je sais pas qui est ce qui a tapé en ön premieres je vais faire ça. Je fermer les yeux là. On va s'aimer. Octem point damso Vous vous rendez compte que maintenant quand il mettra son Mute à cet endroit là, et bah la Clemant elle marchera plus. Aaaa wtedy Peroicke Ne fais pas ça, parce qu'en fait c'est un bait. Moi je le fais souvent de mettre la Clemant et après elle met en rappel. Y a toujours un mec qu'il tâche dans la. Mais bon tu le défonces. Mute Pompe, ça c'est le bon gars, lui tu le veux dans ton équipe. J'ai lancé le DL , merci Bundenete, a moi se pourrai, ça me touche énormément, vraimentond. Après comme ça on pourra travailler avec Wargaming et on pourra faire des trucs sympas. 10 sur 10 ! On peut pas le noter. On va le renoter. J'adore la musique de Clubhouse aussi. C'était qui ? C'était Banane ? Non c'était qui ? C'était Octane ? Ouais c'était Octane. Là il a troqué le build. Il s'est dit ouais il m'a pas noter, vas-y bah je vais prendre les gars. Propre. Qui presshot est propre, un peu haut. Cela dit y'avait pas de tête à ce moment-là je crois. Allongé à gauche de cette box, c'était une belle ligne. Bon bah propre franchement le Jagger. Hein ? On est d'accord ou pas ? Quelle note pour ce joueur. Vous avez mis pas mal de 7 avec pas mal de 8 aussi, avec du 8 du coup moi j'ai mis entre les deux. 7 et demi ! Ouais je peux, j'ai le droit, j'ai tous les droits. 7 et demi. Banane SSJ on va aller voir. Banane SSJ, banane SSJ, banane SSJ, banane. Euh let's go. Ok ouais ça... On renforcer l'air tout simplement. Visiblement le jeu n'aime pas les haves de table. Le jeu n'aime pas grand-chose. Voilà c'est un mur silencieux. Mais c'est une vraie strat de prolique qui nous sortent là ! Défense de la gym, prise de la gym avec une extend castle et bon renfort plus mute au niveau du cache. J'aime bien ça et on commence à faire des trucs à peu près pas déconnant en fait. Avec les ouvertures sur le côté pour venir aider le Jagger, double machin. Et s'il joue pas le castle au niveau de la construction, il est très très bien, il est pas obligé. Non la décale pue la merde en revanche. Il aurait pu se faire sécher 12 000 fois quoi. Utilise ton C4 et ton shotgun là. Pourquoi tu voudrais essayer de tenter une petite ligne sur l'endroit où il va y avoir un mec qui va prendre la ligne ? C'est propre hein, leur défense est bonne. Y'a un drone d'ailleurs pardon. Oh non tes pieds à droite je pense. Boum ! Surprised motherfucker ! Ah mais c'est l'autre il fait tous les kills aussi ! L'ouverture de la trappe en plus pour rotate et tout. Ouais ça c'est une trappe que t'as entendu là. J'arrive, j'arrive, il est où ? A mon avis il va les garages, pourquoi il remonterait dans le main alors qu'il vient de passer au niveau de la constru ? Ah qu'il vient de passer au niveau du... Y'a pas de logique là-dedans, ton game sense il est où là ? Le mec aura pu descendre là, pourquoi il va remonter ici ? A mon avis il a fait un gros struta au niveau du garage je pense. Voilà, pour récupérer le diffuse. Bon bah un ace ou quoi du adam nab là ? Extase. Non ? Charme de la soldier academy en plus. On aurait dû danser le Yair. Mais c'était propre en tout cas le mute là. Pour tout ce qu'il a fait, les trous de rotation etc. Le setup défensif était très très propre, on peut le noter je pense. En plus il nique le mec là, il se met au bon endroit, il fait les bonnes rotations, voilà quoi. On peut le noter en fait. Parfois il faut aussi savoir noter sans les kills, c'est important. Même s'il y en a eu un pour le coup, bon il n'était pas... C'est le seul truc qui était le moins bien je pense. Le kill en l'occurrence. Let's go, 45 secondes. On est d'accord. Set. Let's go. Pour les raisons qu'on a données. On va où ? On va sur qui ? Kanta, 200 IQ. Kanta, Kanta, Kanta. Kanta, nanana, nanana. Ok, let's go. Ok, bah quelle note pour ce joueur du coup ? On va pas aller plus loin, hein ? Non mais sérieusement quand on est en train de faire avec un duel, avec un drone. Il a tout donné là, il a tout donné. C'est pas à toi de regarder là, il va rien arriver là mec. Ton problème c'est en face, voilà, et la trappe. Que tu ne dois pas piquer d'ailleurs, c'est surtout en face. Et à droite, là j'espère qu'il n'y a personne qui va arriver pour te jouer mon gars. Ouais t'as raison, ouais. Ok. Replaçage. On reprend un endroit qu'on a perdu puisqu'on a pris deux flashs et on s'est barrés. T'as vraiment envie de mourir. Ouais, t'as vraiment envie de mourir. Bon, euh... Je te le dis, tu vas te prendre une cartouche. Tu vas te prendre une cartouche, quelle note pour ce joueur ? Tu vas prendre la cartouche. Pic à gauche, hasard 2. Pic à droite, hasard 2. On casse un drone mais on regarde pas. On ne sait même pas si ça avance au niveau du blue, ça n'a pas le bon contrôle, etc. Tu vas prendre une cartouche. Ah désolé. Bon, il a le skin Nora Ringo et il a le charme de la Saltier Academy. Donc déjà c'est un mec bien. Après le reste, c'était pas ouf. Dommage de vouloir frag à tout prix. Bah c'est pour ça que je vais le punir. Il aurait dû rester derrière son engine en fait. En plus il était même pas flash, je vois même pas pourquoi il rotate. Il rotate, il a peur pour au final, voilà quoi. Il aurait pu rester derrière son engine. Le simple fait qu'il soit derrière le moteur fait chier tout le monde. Là il a donné exactement ce que la Ibana voulait. Et quand t'es en défense en particulier, tu veux surtout pas donner à l'attaquant ce qu'il veut. Il aurait dû rester derrière l'engine et attendre, 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 attendre. Jusqu'à ce qu'on vienne le pusher en fait quoi. Et à la limite jouer son MP5 comme un shotgun, tu vois. Heapfire sur n'importe qui qui le pushe, tu vois. Donc du coup, vous avez décidé de mettre la note de 2. Je suis allé jusqu'à 3. Pour le charme Saltier Academy, parce que c'est un vrai frérot. Et c'est un étudiant du campus. Et pour Nora Ringo. Du coup, sur ce et toutes ces bonnes nouvelles, je vous quitte. Je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir participé à ce Teach Us. Il y en aura d'autres. Peut-être. 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 Comme d'habitude. Je ne dis pas quand. Quand j'en ai envie, tout simplement. Sur ce, je disparais de vos écrans. Vous avez été absolument monstrueux une fois de plus sur le campus de la Saltier Academy. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Et je vous dis. Et je vous rappelle même. Que certes, nous sommes saltier. Oui. C'est parti. Mais pas que. C'est parti. 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 C'est parti.